Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de CTF. Les CTF, c'est vraiment une institution dans le milieu de la cybersécurité. Alors si vous êtes débutant dans le domaine de la sécurité informatique, je vous invite à télécharger directement le guide qui est offert. Il est disponible directement dans la description. Vous apprendrez comment bien débuter dans la cybersécurité grâce à ce document. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de CTF. CTF, c'est Capture the Flag. Ce sont ni plus ni moins que des énigmes ou des casse-têtes chinois comme on pourrait le dire, qui permettent aux personnes d'évoluer dans le milieu de la cybersécurité et qui permettent surtout d'aller se challenger avec des points, avec des scores, avec des énigmes à résoudre. On a un site qui est vraiment très important dans ce domaine-là qui s'appelle CTF Time. CTF Time, c'est un site qui va référencer tous les challenges ou du moins une grande partie des challenges qui sont disponibles et qui sont accessibles. Alors quand on parle de CTF, souvent il y a des abus de langage parce qu'on a plusieurs types de CTF. On va avoir les Geopardy qui sont ni plus ni moins qu'une suite de challenges dans différentes catégories. Donc ça, on les verra en détail. Et après, on a également les CTF qui sont ni plus ni moins que des machines virtuelles qui, elles, sont vraiment très intéressantes pour s'entraîner et monter en compétences. Autant les Geopardy, c'est très intéressant quand vous êtes plusieurs et que vous avez envie de vous challenger entre vous. Mais ce n'est pas ce qui vous fera devenir un vrai professionnel dans la cybersécurité. C'est vraiment des énigmes qui sont là plutôt pour le défi technique que réellement pour un apprentissage technique. Si vous êtes sur CTF Time, vous avez les différentes années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, avec mon équipe, on a été très actifs entre 2017 et 2019. Donc sur la page d'accueil, vous allez retrouver plusieurs éléments qui sont intéressants quand on débute. Donc ici, il y a le scoring avec les équipes qui sont classées par nombre de points. Parce qu'effectivement, pour chaque CTF, il y a un certain nombre de points. Plus le CTF est compliqué, plus les points attribués seront importants. Par exemple, si on va dans Upcoming, donc ce sont les CTF à venir. Ici, vous avez Weight, qui est le poids du CTF. Par exemple, le Def Camp, il vaut 43 000 points. Alors que si on prend le D aux compétitions, il vaut uniquement 25 000 points. Et vous avez des CTF qui sont trop récents, qui, eux, ne valent rien du tout. Donc vous pouvez participer pour vous amuser. Mais si jamais vous gagnez, vous n'allez pas gagner de points pour le classement mondial. Ensuite, vous avez différents formats. Comme je vous le disais, vous avez le Geopardy, qui est celui où on retrouve tout un tas de challenges différents. On a l'attaque-défense, où souvent, c'est des qualifications. Donc c'est-à-dire que vous allez défendre votre architecture, mais vous allez également attaquer l'architecture présente. Et c'est limité à très peu de équipes. Donc c'est relativement difficile en général d'y participer. Ensuite, vous avez tous les éléments qui sont sur site. Par exemple, ici, on a le Midnight Sun, qui est uniquement à Stockholm en Suède. Et là, c'est uniquement pour les équipes qui sont préqualifiées. Parce qu'une fois que vous allez faire vraiment des points dans des grosses institutions, dans des gros CTF, vous allez être invité dans certains CTF. Si on regarde les archives, on a différents CTF qui sont déjà passés. On peut cliquer sur un. Et là, on va retrouver tout un tas d'informations. Donc on a les sponsors. On a les différents prix qui sont gagnés. Donc si vous êtes premier, vous allez gagner des vouchers pour le site Trae-A-A-M-I. Donc on peut gagner plus ou moins de l'argent. Et après, on a les points qui sont attribués. Donc ici, on voit tout un nombre de points qui sont attribués en fonction de votre classement. Plus vous allez être haut dans le classement, plus vous allez avoir de points importants. Ici, ce sont les points du CTF. Donc c'est-à-dire que les personnes, elles ont rempli des épreuves. Elles ont gagné des points au fur et à mesure. Ces points-là sont différents des points de classement. Et uniquement, les points de classement vont compter. Nous, avec mon équipe, donc on s'appelait Beers for Flags, on a travaillé à peu près entre 2016 et 2019. On a fait un grand nombre de challenges. Et si on regarde un petit peu l'équipe, on était assez nombreux. Mais on n'était jamais tous là présents pour la bonne et simple raison qu'en fait, chacun a des compétences particulières. Quand vous allez arriver sur une énigme, un CTF, vous allez avoir différentes catégories. Vous allez avoir des catégories pour le Forensic, vous allez avoir des catégories pour le Web, pour le Reverse Engineering, pour le PON, pour ce qu'ils appellent le MISC. Donc ça, c'est tout ce qu'ils n'arrivent pas à classer pour les réseaux. Et du coup, chacun a son domaine spécifique. Moi, par exemple, quand je faisais du CTF, j'étais spécialisé dans la cryptographie et dans le Web. Donc toutes les épreuves cryptographie, c'est moi qui les réalisais. Bien sûr, on a des bases dans tous les domaines. Donc on arrive à s'en sortir à peu près de partout. Mais après, à côté de ça, il faut vraiment être spécialisé à un certain endroit. Nous, sur les années 2016 à 2019, on a été plutôt classé dans le top 10 France. Donc là, en 2016, on était 7e. En 2017, on était 6e. En 2018, on était 7e France. Donc voilà. Et on faisait énormément de CTF. Si on regarde un petit peu tous les CTF qu'on a pu réaliser, on en a fait quand même un grand nombre. Le CTF, c'est bien, mais ça vous prend quand même beaucoup de temps. Et après, lorsque vous voulez faire du test d'intrusion, ça ne va pas vous servir. Parce qu'en fait, les épreuves sont tournées pour être vraiment des casse-têtes chinois et non pas des choses qui sont réelles. Et c'est un petit peu ce que j'ai reproché au CTF, en fait, après en avoir fait pendant des années. Vous avez des équipes qui sont vraiment très bonnes en CTF et qui sont incapables de faire du test d'intrusion ou de l'audit de sécurité. Donc la première fois que vous allez vous inscrire sur un CTF, vous allez arriver sur une plateforme qui ressemble un petit peu à celle-ci. Ici, c'est un site de démo que je vais vous montrer. Donc là, on va se connecter en tant que simple utilisateur. Donc on va aller sur la page de login. On va taper « User ». On va rentrer le mot de passe. Et donc là, comme je vous le disais, on a différentes catégories d'épreuves. Donc là, on a le développement, on a le forensic. Et si on clique sur une des épreuves, par exemple le forensic, ici, on a une information, on a une photo là dans ce cas-ci. Et là, l'idée, c'est d'arriver à résoudre le nom du monument. Une fois qu'on a la résolution, on entre le flag, donc on entre la solution, et on le soumet. Ici, on peut voir qu'il y a déjà des personnes qui ont résolu cette épreuve. Donc là, bien sûr, c'est un site de démo, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Mais l'idée, c'est vraiment que vous arriviez à monter en compétence au fur et à mesure. Donc vous allez avoir un temps défini pour faire ces épreuves-là. Et plus vous allez les faire rapidement, plus vous allez augmenter rapidement dans le scoreboard. Donc ici, on voit les différentes équipes. Et l'objectif étant d'arriver le plus haut, le plus rapidement possible. Parce que plus vous allez valider l'épreuve, moins en général, elle va valoir deux points. Une fois que vous avez fini, justement, ces épreuves-là, on va faire ce qu'on appelle un write-up. Donc c'est, on va écrire la solution quelque part. Et après, aujourd'hui, il existe des récompenses pour les meilleures résolutions d'énigmes. Donc là, par exemple, nous, on en avait fait une. Et c'était sur un site web. Donc on voit toutes les informations avec les énoncés, avec les infos qui étaient données. Et ici, on voit ensuite le déroulement de comment on a fait pour arriver à s'introduire sur le site web et pour aller récupérer le flag final. Et par exemple, le flag final, il ressemblait à ça. Donc ça, c'était la solution de l'épreuve qu'il fallait remplir. Donc on voit que c'est vraiment des solutions qui sont assez particulières, qui sont très peu réutilisables dans la réalité. Il y a certains CETF qui sont un petit peu spécialisés dans ce domaine-là. Après, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller aux événements qui sont sur place, dans une équipe, pour vraiment avoir une ambiance qui est complète. C'est vraiment très sympa. Vous avez vraiment mon temps compétent. Vous allez pouvoir échanger avec les gens et vous allez avoir un vrai recul en fait sur la cybersécurité. Les conférences, c'est vraiment un domaine très particulier et je vous invite vraiment à y aller. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez déjà fait du CETF ou non et si vous aimez vraiment cette discipline. Allez, on se retrouve à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada